Ça remonte à mes premières années de travail sur la conduite des troupeaux laitiers entre autres. On est passé au pâturage continu. On va voir ce qu'en pensent les gens des chevaux, les spécialistes du pâturage des chevaux, sur cette technique qui a été éprouvée très précocement dans les vaches laitières en particulier, lorsqu'on utilisait encore beaucoup de l'herbe avec les vaches laitières. Guillaume Mathieu, bonjour à tous. Conseiller pour les chambres d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et basé à la chambre d'agriculture de la Corrèze. Charlotte Gayle, ingénieure développement à l'Observatoire économique et social du cheval. Aujourd'hui, nous allons traiter du pâturage tournant et notamment quel coût pour quel gain. Ce sont toujours les exploitations pilotes du projet Equipature. Le cheval, comme vous le savez tous, est un herbivore qui est sélectif, c'est-à-dire qu'il va trier son alimentation. Et notamment, il a une préférence pour les graminées. Suivent ensuite les légumineuses comme le trèfle, par exemple, et enfin les espèces diverses, par exemple le pissenlit. Du coup, en triant son alimentation, il va laisser des zones rases qu'on appelle surpâturées et, à contrario, des zones de refus qu'il ne consomme pas. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à l'herbe ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la ressource alimentaire qui coûte le moins cher à produire. Elle permet de satisfaire les besoins alimentaires du cheval. Et donc, il est important pour l'éleveur aujourd'hui de valoriser cette ressource, ce qui n'est pas toujours le cas. Une des techniques, en tout cas pour maîtriser l'alimentation grâce à l'herbe, c'est la mise en place du pâturage tournant. On développera deux parties aujourd'hui. Les principes du pâturage tournant et le coût, l'impact économique de sa mise en place. Du coup, pour mettre en place le pâturage tournant sur une exploitation, dans un premier temps, il faut comprendre comment l'herbe se développe. Alors, vous avez représenté sur ce graphique d'André Voisin, qui date de 1956, les quantités d'herbes produites en kilos de matière brute en fonction d'une échelle de temps qui est divisée ici en deux. L'échelle de temps au printemps et l'échelle de temps en été et en automne, où on s'aperçoit très distinctement que l'herbe pousse beaucoup moins vite en été et en automne qu'au printemps. Et la deuxième chose qu'on remarque sur cette courbe de croissance, c'est que cette croissance, elle est progressive. C'est-à-dire qu'elle est ralentie au début, dans les premiers jours, puis après on a une forte poussée, ce qu'on appelle la flambée de croissance, puis elle est à nouveau ralentie en fin de cycle. Alors, quand on veut mettre en place le pâturage tournant, il faut respecter trois règles. C'est l'herbe qui va dicter votre conduite. La première règle, l'herbe n'acceptera pas que l'on atteigne ses réserves par une pâture trop rase. Donc là, c'est-à-dire qu'on va interdire tout ce qui est terrain de golf ou terrain en sable, même stabilisé. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'on a un seuil à ne pas dépasser. Le cheval ne doit pas pâturer en dessous de 5 cm. Pourquoi ces 5 cm ? Les 5 cm, c'est là où se situent les réserves de la plante pour qu'elle puisse ensuite repousser à nouveau et permettre un nouveau cycle derrière. À titre indicatif, 1 cm de pâture en plus, c'est une semaine de temps de repousse en plus. Donc ça fait décaler ensuite dans le temps l'exploitation de l'herbe. La deuxième règle à respecter, c'est que l'herbe ne supportera pas d'être repâturée alors qu'elle est en phase de reconstitution de sa masse végétative. Alors pour cela, ça va nécessiter d'avoir un chargement adapté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les chevaux aient trop de surface disponible pour eux, au risque d'avoir des zones, comme l'a présenté Charlotte en introduction, des zones surpâturées et des zones qui sont moins pâturées, qu'on appelle plus communément des zones de refus. Donc pour cela, on va essayer d'avoir, durant toute la saison, un chargement adapté. On a quelques normes à respecter qui sont de 40 à 50 arbres au printemps et 80 à 100 arbres pour les cycles d'été et d'automne. Et enfin, troisième règle, ça reprend le graphique d'André Voisin présenté précédemment. L'herbe a besoin d'un temps de repos qui est de 21 jours minimum au printemps et d'une trentaine de jours en été sans une exploitation pour qu'elle ait le temps de repousser. Donc tout ça pourquoi ? Simplement pour favoriser le pâturage à un stade feuillu. Donc une herbe en quantité et en qualité assez riche pour les chevaux. Et à ce titre, vous avez une étude de Colas qui date de 2014 qui précise que l'herbe peut se suffire pour nourrir des poulinières ou des poulains en croissance. Ça couvre l'ensemble des besoins d'entretien et de croissance des animaux. Alors concrètement, c'est un petit schéma très simple, mais avant on avait une exploitation sur une grande parcelle avec des animaux. Demain, le but du jeu, c'est de découper cette parcelle en plusieurs sous-parcelles et donc d'effectuer une rotation en un nombre de jours prédéterminé. Je vais vous présenter un cas concret qui a été une étude en Limousin. Donc l'exemple des écuries du Torion, c'est une écurie de pension qui se situe dans la Creuse. 18 hectares de surface agricole utile, une vingtaine de chevaux, dont 13 qui sont en pension. Les chevaux en pension, ils ne sont pas rentrés dans le protocole d'études. On les a mis de côté parce que c'est des chevaux qui sont rentrés tous les soirs au box et qui sont dans ce qu'on appelle dans la filière équine des paddocks, donc des terrains avec une herbe très rase ou beaucoup de sable ou beaucoup de terre. Donc nous, on s'est intéressé principalement aux UGB pâturants. Donc ils étaient au nombre de 5,33 UGB avec deux lots de chevaux, un lot de mâles et un lot de femelles. On va s'intéresser ici au lot des femelles. La deuxième chose à faire, c'est définir la surface de base. La surface de base, c'est la surface en herbe moins les surfaces fauchées. Donc ça nous laisse ici 2,7 hectares de surface de base. Donc un chargement au printemps, c'est une division 2,7 hectares sur 5,33 UGB. Ça fait un chargement au printemps de 51 arbres par UGB. On est donc dans les normes qu'on a préconisées auparavant de 40 à 50 arbres par UGB. Et le chargement en été, c'est pareil, la surface de base. Donc là, c'est la surface en herbe moins les surfaces de fauches de deuxième coupe qui sont divisées par les UGB pâturants. Et on est à 103 arbres par UGB. Là aussi, on rentre dans les normes qu'on a sur l'été de 80 à 100 arbres par UGB. Donc le lot des femelles, on avait deux juments non suités, une pouliche de 2 ans et une pouliche de 3 ans. On calcule le nombre d'UGB, ça représente 3,25 UGB pâturants pour le lot des femelles, fois les 51 arbres de surface de base. Ça nous donne une surface de 1,6 hectares. C'est ce qu'il faut rechercher avec l'exploitant. Donc après, il faut prendre... Donc nous, on avait le cadastre. Donc vous avez de la chance, vous avez une photo en couleur, ça permet d'un peu mieux de se repérer. On a cherché une parcelle de 1,6 hectares. Donc elle se situe ici, c'est les deux petites parcelles ici qu'on avait au printemps. On a rajouté la surface d'été, c'est à peu près le double, c'est 1,8 hectares ici de rajouter pour la surface d'été. Et la surface pour l'automne et l'hiver qui est de 5 hectares ici. Donc après, comme on vous l'a dit, le but du jeu, c'est de découper ces parcelles. Un point historique sur ces parcelles, 2015, c'est des parcelles qui ont été semées il y a 3 ans en mélange prairie graminée légumineuse. Elles ont été exclusivement fauchées, ce qui fait que quand on s'est présenté sur l'exploitation, il y avait uniquement du dactyle. Donc on avait des modes de dactyle, de la terre, des modes de dactyle, de la terre. Donc on a dit, on va les mettre à pâturer. Et donc on a découpé les parcelles. Donc ça donne ça, graphiquement parlant. On a découpé en 5 sous-parcelles qui vont de 25 aires à 39 aires, avec les points d'accès à l'eau ici qui sont importants pour mettre en place le pâturage tournant. Ça nous fait un chargement ici de 47 aires par UGB, soit 2,1 chevaux à l'hectare de présent. Et vous avez le calendrier de pâturage ici, avec le nombre de jours passés sur les 5 sous-parcelles. Donc on a une espèce d'escalier, et donc à chaque fois les chevaux sont restés entre 4 et 5 jours, progressivement. Et donc ils sont restés du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Ça veut dire que sur 4 mois et demi, on avait 4 chevaux sur 1,5 hectare, qui n'ont pas eu de complémentation, qui sont restés uniquement à l'herbe pendant ces 4 mois et demi. La parcelle d'été, donc là les chevaux sont restés une semaine, avec un chargement de 102 aires par UGB, soit 1,2 chevaux à l'hectare. Là aussi il y a un petit historique, cette parcelle-là, quand on est arrivé sur l'exploitation, elle était en avoine. Donc il y a eu une petite erreur de l'entreprise quand il a semé, il avait semé en prairie, il n'y a que de l'avoine qui est ressortie. Donc la parcelle a été entièrement ressemée, et les conditions climatiques l'embassée ont fait que ça a été un peu compliqué, la pousse de l'herbe n'a pas été très homogène. Donc on a décidé de ne pas découper cette parcelle-là l'an dernier, de faire passer les animaux que durant une semaine, et ensuite ils ont basculé sur la parcelle directement d'hivernage. Mais cette année, elle est découpée en trois morceaux, parce que le but après c'est de passer sur ces trois sous-parcelles, et de revenir sur les parcelles de printemps, et continuer ainsi les cycles. Donc ensuite ils sont passés sur la parcelle, on va dire d'hivernage, mais ils sont rentrés à peu près à fin août. Les chevaux y sont encore aujourd'hui, ils y sont depuis le mois d'août, et ils n'ont été affouragés qu'à partir du mois de décembre. À partir de mi-décembre, on a commencé à distribuer le foin. Là aussi, à titre indicatif, le département de la Creuse a été placé en calamité sécheresse, et les exploitants voisins ont commencé à affourager leurs animaux à partir du mois d'août. Et là, pour cette exploitation-là, on a commencé réellement à affourager qu'au mois de décembre. Donc on a gagné trois à quatre mois d'affouragement grâce au pâturage tournant. Pour conclure sur ma partie, simplement, je vous ai mis le calendrier du pâturage avec les différentes parcelles exploitées. Et pour vous dire que le but du jeu, c'est qu'on a bien ces escaliers ici, et le but c'est que cette année, on essaye de continuer et de repartir sur des cycles à nouveau, jusqu'au mois d'octobre ou novembre, avant d'arriver sur une parcelle d'hivernage. Voilà, je te passe la main. Quand on s'intéresse maintenant à l'impact économique, on ne s'intéressait toujours qu'au même lot de chevaux, c'est-à-dire nos quatre juments, nos deux poulinières et nos deux pouliches de 2 et 3 ans. Donc cette mise en place du pâturage, elle a eu un impact sur les charges, soit un impact positif en diminuant les charges, et notamment les charges d'affouragement en fourrage, soit elle a eu un impact négatif en augmentant les charges, et c'est notamment le coût de la mise en place des clôtures, la main-d'oeuvre et l'entretien mécanique. Donc les paddocks, comme vous l'avez présenté, Guillaume, les clôtures extérieures étaient déjà présentes. Il n'a fallu que clôturer à l'intérieur, c'est-à-dire les marques rouges. On a décidé de planter des piquets tous les 5 mètres, de faire deux hauteurs de fil. Donc ça nous faisait des paddocks sur cette parcelle-là d'environ 80 mètres par 50, et sur la parcelle du bas, on était sur des paddocks d'environ 100 mètres par 30. Les deux postes qui vont suivre, ce sont les matériels de clôture et la main-d'oeuvre. Sur le matériel de clôture, on a environ 340 mètres de clôture de plus, nos 60 piquets, ce qui nous fait un coût total en plus de 243 euros hors taxe. On verra ensuite que ce coût-là va être amorti sur plusieurs années. Sur le coût de la main-d'oeuvre, l'exploitante a passé environ 6 heures de travail. On est donc sur un total de 61 euros de rémunération de son temps de travail, sachant que c'est quelque chose qui a lieu la première année. Les années suivantes, ce seront de l'entretien de clôture, mais en tout cas, elle ne recommencera pas à remettre ces clôtures en place. Sur l'entretien des parcelles, elle avait un mode de pilotage qui n'était pas optimal les années précédentes, c'est-à-dire que l'année N-1, avant notre arrivée, elle faisait un passage de broyeur en fin de saison de pâturage, point final, qui lui coûtait grosso modo 44 euros, d'après les barèmes communs de matériel agricole. Pour l'année où nous, on a mis en place le pâturage tournant, elle est passée à 3 passages pour étaler les crotins, plus un passage de broyeur en fin de saison, pour un coût total d'environ 83-84 euros, ce qui fait un coût supplémentaire entre l'année N et l'année N-1 d'environ 40 euros. Par contre, comme vous l'a dit Guillaume, la complémentation en fourrage a franchement diminué. L'année N-1, elle a fourragé à partir du 1er août et donc jusqu'au 15 décembre, ce qui nous faisait environ 4 tonnes de matière brute de foin à peu près. Ça nous faisait un total à 277 euros. L'année N, elle n'a pas fourragé, ni à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Donc, elle a fait une économie d'environ 277 euros. Si on récapitule, on a donc notre matériel de clôture qu'on amortit sur 5 ans, ce qui nous fait environ 50 euros de charge. Notre temps de travail de 61 euros, qu'on n'a pas amorti, donc là qui ne sera pas reproductible d'année en année, qui sera moins important les années suivantes. Notre entretien des parcelles qui est environ à 40 euros, pour un total en plus de 150 euros. Notre économie de fourrage qu'on vient de voir, en moins de 277 euros, ça veut dire que la mise en place de son pâturage tournant lui a permis d'économiser 127 euros, à peu près, sur ses charges. Pour conclure cet exposé, on a fait un petit tableau récapitulatif de avant à après sur le pâturage. Avant, c'était un pâturage continu, on est passé au pâturage tournant. Donc, au dire de l'éleveuse, elle ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire qu'elle va garder le pâturage tournant et elle va le conserver. Elle va essayer d'ailleurs de l'adapter sur l'ensemble de la structure, si elle le peut. On avait un couvert pâturé très hétérogène. Aujourd'hui, on a un couvert bien plus homogène, sans zone de refus, ce qui nous fait des économies, notamment derrière, en mécanisation, parce qu'elle passe moins le broyeur, alors qu'auparavant, elle le passait bien plus fréquemment. Comme l'a dit Charlotte, il y avait un infouragement à partir du mois d'août. Cette année, ça n'a été qu'à partir du mois de décembre. Donc, on a économisé un certain nombre de mois en termes d'affouragement. Ça a libéré de la surface, qu'elle a pu faire valoriser, le stock d'herbes sur pied, les fameux 5 hectares de parcelles d'hivernage. C'est un stock d'herbes sur pied réservé. Et enfin, sur cette fameuse parcelle où on n'avait que du dactyle et de la terre, le fait de faire pâturer des animaux, les espèces qu'elle avait implantées 3 ans auparavant sont ressorties. Donc, on a le trèfle qui ressort, les légumineuses de la fétuque qui ressort de manière assez précise sur ces structures-là. Voilà. Et on vous remercie de votre attention sur cette exposé. 15 minutes. Question ? Allez, plein de temps. Merci.